Sous-titrage Société Radio-Canada La coupe, on est sur le même modèle. Et sur celle-là, je peux vous faire une super remise. J'ai une de mes meilleures clientes qui en a pris une dizaine. Je vous laisse regarder. S'il vous plaît, j'en voudrais dix comme ça. Tout de suite ! La qualité est très moyenne. Ils ont copié la marque. Et alors, quelle importance la marque ? Les clientes ne verront pas la différence, je vous le promets. La vraie différence est au niveau du prix. Vous allez faire beaucoup de bénéfices. Moi, j'en voudrais une vingtaine, si vous plaît. J'arrive ! Tenez. Je vous remercie, mais je préfère le vrai modèle. Comme vous voudrez. Ça vous va à merveille. La coupe est magnifique. Le tissu est de très bonne qualité et c'est infroissable. J'adore. Je peux savoir à quel prix elle est ? Elle vaut 218 yuan. Ah. Honnêtement, c'est cher. Si vous nous la faites à 150, on la prend. Ça marche ? Je ne vends que des marques et des bons produits. Je ne peux pas baisser le prix. Bon, bah tant pis. Non, s'il vous plaît, attendez. J'aimerais beaucoup vous la vendre, mais à 150, je perds de l'argent. Je vous demande un petit effort. Bon, je peux vous la faire à 210. C'est une belle remise. 150 et pas un yuan de plus. Ça dépasse déjà notre budget. Et si vous n'êtes pas d'accord, on en trouvera une autre ailleurs. Non, mais c'est une affaire. Regardez le tissu et ça ne bougera pas dans le temps. Ce blazer vaut largement son prix. Laisse tomber, il y en a plein en face des bestes et beaucoup moins cher. Oui, après tout, si elle ne veut pas faire de ventre, on ne va pas la forcer. Bonjour. Ah, te voilà. Comment s'est passée la journée ? C'est tout ce qu'on a gagné ? Je vais chercher le scooter. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il est encore en panne ? Il faudra l'amener à réparer demain. Comment ça va, Yifong ? Bonsoir, Lynn. On a une galère. Encore en panne ? Eh oui, toujours le même problème. Eh, elle est super, ta voiture. Eh, elle est toute neuve, je l'ai achetée il y a une semaine. Allez, venez, je vous ramène, sinon vous rentrez pas avant demain. Non, mais c'est gentil. Qu'est-ce qu'il y a ? Je conduis mal ? Allez, grimpez, venez. On va se débrouiller, c'est bon. Merci. Soyez pas idiots. T'inquiète pas, ça ira. Bon, alors j'y vais. Bonne soirée. Eh bien, allons-y. L'activité de Lynn continue de se développer. Il y a deux ans, il a acheté une maison, et maintenant, une nouvelle voiture. Et nous, on n'a pas d'argent. Si on ne trouve pas de solution rapidement, on va fermer la boutique. Ma commande de vêtements est prête ? Eh, doucement ! Désolée, je suis un peu pressée. Ça y est, vous avez été livrée ? Oui. Je vais vous aider. C'est très gentil, si. C'est normal. Allez-y, doucement. Dis-moi, Siu. Oui ? Comment vont les affaires en ce moment ? Pas très bien, comme d'habitude. Pourquoi je ne suis pas étonnée ? Écoute, ton mari et toi, vous êtes foncièrement honnêtes. Seulement, l'ennui, c'est que c'est pas avec des scrupules et de la bonne conscience qu'on remplit les assiettes. Je l'ai dit à ton mari il y a déjà longtemps. Dans le milieu des affaires, avoir de la morale, c'est se condamner à rester pauvre. Vous manquez de souplesse. Je comprends votre point de vue, mais je ne peux pas mentir. C'est pour ça que je ne veux pas vendre de contrefaçon. Je ne crois pas que j'arriverai à mentirer avec ma conscience. Ta conscience ? Est-ce qu'elle te nourrit, ta conscience ? Si tu continues à écouter ta conscience, vous allez mettre la clé sous la porte. Pourquoi tu crois qu'on travaille autant avec mon mari ? C'est pour gagner de l'argent, comme tout le monde. Nous aussi, on a besoin d'argent, je ne dis pas le contraire, mais si pour ça… Si pour ça, il faut quoi ? C'est pas comme si on faisait du mal aux gens. On s'arrange simplement pour remplir les caisses un peu plus vite. Je ne vois pas où est le problème. De toute façon, la vente, c'est avant tout un jeu de séduction. Pour conclure, il faut être le plus séduisant possible. Et quand les temps sont durs, le plus important, c'est de gagner de l'argent. Peu importe comment on s'y prend. Tu vois, c'est lié. J'ai gagné l'un des deux en respectant les règles, mais lequel ? Celui-ci ou bien l'autre ? Tout le monde triche de nos jours, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Et si tu ne t'y mets pas, tu ne survivras pas longtemps. Pour l'instant, ta fille est à l'école primaire, mais vous aurez besoin d'argent pour lui payer ses études. Alors si tu ne le fais pas pour toi, fais-le pour elle. Bonne journée et à bientôt. Bonjour, je me suis décidée. Je vais vous en prendre vingt pour commencer. J'en étais sûre. Vous verrez, vous ne le regretterez pas. Je vais prendre celle-là. D'accord, merci. Au revoir. Et bonne journée. Bonsoir, monsieur Tan. Venez que je vous présente. Voici monsieur Tan, le directeur. Bonsoir. À cette nouvelle collaboration. Oui, je l'ai dans toutes les tailles. Et elle existe aussi dans d'autres couleurs. On a un très joli verre. Bonjour, madame. Bienvenue. Je vais prendre celle-là. Excellent choix. Je vous laisse passer en caisse. Faites 40% de réduction à madame. C'est du 100% pur coton. Avec ça, je vous promets que vous aurez un sommeil de bébé. Oui, d'accord, je t'appellerai. C'est d'accord. À bientôt. Au revoir. Merci pour tout, à bientôt. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. À vous aussi. C'est une robe qui met en valeur la silhouette et les pierres sont incrustées une par une à la main. Vous n'auriez pas quelque chose de plus jeune ? Je vais aller voir. Celle-là a un joli décolleté. Elle vous irait très bien. La coupe est encore plus laide. C'est pourtant flatteur pour la silhouette. Elle ne me plaît pas, comment il faut que je vous le dise. J'en veux pas, elle est horrible. Ça fait un quart d'heure que je suis là et vous ne m'avez montré que des horreurs. Je vous promets que cette robe est magnifique. Il faut l'avoir portée sur soi. C'est celle qu'on a le plus vendue cette année. Vous avez tort de ne pas l'essayer. Elle vous irait très bien. Bonjour, je peux vous aider ? Est-ce que ça vous plaît ? C'est une veste en jersey et dentelle, extrêmement bien coupée, élégante et en édition limitée. Un modèle unique à un prix abordable. Oh ! En fait, le prix n'a aucune importance. Surtout si c'est une pièce unique. Ça, je vous garantis que vous ne verrez personne avec la même veste. Tenez, regardez. Vous avez un teint absolument magnifique, donc ça fait ressortir la beauté de votre visage. Allez dans l'essayer en cabine. D'accord. Venez, je vous accompagne. Parfait, elle vous va encore mieux que je ne pensais. Regardez comme la coupe est bien ajustée, on dirait du sur-mesure. Et il faut être comme vous, grande et longiligne, pour se permettre ce genre de pièce. Je ne la recommanderai pas à n'importe qui, vous savez. J'adore, ça me tait beaucoup, je la prends. D'accord, par ici. Bonne journée et à bientôt. Madame Wong, vous êtes incroyable, je suis impressionnée. Tenez, remettez ça sur les portes. On a encore beaucoup à apprendre pour être aussi efficace. M. Tan, vous savez bien que je ne vends que des parures de lit. Les conditions que vous mettez... Écoute, Aifang, si tu n'es pas d'accord, je ferai affaire avec quelqu'un d'autre. Non, attendez. C'est vous qui m'avez aidé à démarrer et je vous en remercie. Et j'aimerais continuer, mais... il faut que moi aussi je gagne un peu d'argent. D'accord ? Tenez. Bon, voilà ce que je te propose. C'est pas sérieux. Comment il veut qu'on gagne notre vie avec un pourcentage pareil ? Tout ce qu'on gagne va partir dans sa commission. C'est ce que je lui ai dit. Et il m'a répondu qu'on n'a qu'à soigner l'emballage et renié sur le tissu et la qualité. C'est de l'escroquerie, ni plus ni moins. Je refuse d'en arriver là. Je ne fais pas du commerce pour voler les gens. Aïfang, je t'en prie. C'est vraiment une mauvaise idée. C'est pas de gaieté de cœur, mais aujourd'hui, les affaires deviennent de plus en plus difficiles et on ne peut pas se permettre de perdre un client comme M. Tan. Et puis, c'est ce que tout le monde fait pour s'en sortir. C'est pareil dans tous les secteurs. On n'a pas vraiment le choix. Bonjour, bienvenue. Appelez-moi la patronne. Il y a un problème, monsieur ? Un instant, je reviens. Voilà, c'est elle. C'est moi la directrice. En quoi puis-je vous aider ? C'est vous qui avez vendu cette veste à ma sœur ? C'est bien une contrefaçon, hein ? Je pourrais porter plainte. Je vais vous faire fermer la boutique. Ça veut dire que c'est pas de la vraie marque. Il doit y avoir une erreur. Nous ne vendons que de la bonne qualité des produits de marque. Que de la bonne qualité ? Mon amie d'enfance travaille dans la mode. Elle a vu au premier coup d'œil que c'était une contrefaçon d'après un modèle de l'an dernier. Et pour 800 yuans par-dessus le marché. C'est du vol. Écoutez, madame, il y a énormément de marques de nos jours. Votre amie a pu se tromper. Je vous assure que... Et vous avez le culot de nier ! Vous vous moquez de nous ! Vous mentez et vous le savez ! Oui, d'accord, je vous laisse. C'est honteux ! Vous vous vendez de la camelote, admitez-le ! Hé, doucement ! Du calme, mon amie ! Je me calme si je veux et d'abord vous êtes qui ? Je suis le patron. Le patron ? S'il y a un problème, nous allons en discuter. Mais pour ça, ne... Je ne suis pas là pour discuter, compré ! Vous me remboursez ou je vais tout casser ! Elle me doit 800 yuans ! Écoutez, cette veste, j'aurais accepté de vous la reprendre même sans aucune raison. Vous auriez pu éviter de faire un scandale et de nuire à mon commerce. Il fallait être honnête et on n'aurait pas fait de scandale ! C'est vous qui avez provoqué ça ! Il faut être bête pour vendre des copies ! Je ne saurais jamais douté que c'est de la contrefaçon. C'est bien là-dessus qui compte ! N'achetez rien dans cette boutique ! Tout est contrefait ! Non, attendez ! Je ne remettrai plus jamais les pieds ici. Ils ont trop vite pour te voler. En tout cas, ils ne sont pas prêts de me revoir. On va en faire un moment, on viendra plus ici. Écoute, chérie. J'ai réfléchi. Ça fait plusieurs années qu'on ment en client. Ça nous a peut-être sauvés. Mais je t'avoue que... c'est quelque chose qui me pèse. J'ai honte. Je n'ai jamais la conscience tranquille. Et je pense qu'il y a moyen de gagner de l'argent honnêtement. La ruse n'est pas une bonne méthode. Les gens finissent par s'en rendre compte. Ils le voient un jour ou l'autre. Et nous en veulent ce qui est parfaitement naturel. Ça veut dire qu'on met notre activité en péril. Moi aussi, j'ai beaucoup réfléchi à tout ça. On a eu le tort de vouloir faire comme nos concurrents. Et moi aussi, je me sens très mal à l'aise. Je sais qu'on peut faire du commerce de manière honnête. Seulement, on pourra à peine survivre. Et si on verse les pots de vin aux fonctionnaires, on n'aura plus rien. On sera dans la misère. C'est un casse-tête. Capitaine Sun. Elle a vu au premier coup d'œil que c'était une contrefaçon. Et elle en a beaucoup, des sous-marques. Pour que ce soit rentable, il en faut un paquet. Sinon, les amendes ne vont pas me rapporter grand-chose. C'est pas fini. J'ai mieux que ça. Il n'y a pas longtemps, Ai-Feng Chen a vendu un lot de couettes de lit à l'entreprise John Singh. Elles ont tout un défaut de fabrication. Et là, on parle d'une amende considérable. Des couettes de lit ? Qu'est-ce que vous savez ? Qu'est-ce qui se passe ? Je sais pas, mais c'est mauvais. Capitaine Sun. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez été signalé. Vous seriez impliqué dans la vente de duvets défectueux. Et d'après notre enquête, il semblerait que ce soit vrai. Voici les résultats. Je vous laisse regarder. On nous a également signalé que certains articles vendus dans cette boutique seraient issus de la contrefaçon. Nous devons tout vérifier. Mesdames, messieurs, veuillez sortir si vous voulez. C'est une mission officielle. Merci de quitter les lieux. Emballez-moi tout ça. On verra ça au poste. Est-ce que vous reviendrez comme ça ? Mettez-moi tout ça dans des cartons. Je vous ai fait tête. Oh, mais arrêtez ! Vitez tout. Il ne doit plus rien rester. Attendez, capitaine. Je suis sûre qu'il s'agit d'une erreur. C'est un malentendu. On a reçu une plainte. Je dois vérifier. Vous comprenez ? Vous n'auriez pas eu une altercation avec quelqu'un récemment ? Décrochez aussi plus 40 heures. Dépêchez-vous ! Apportez-vous encore des cartons. Tenez, monsieur. Vous deux, vérifiez l'état. Capitaine Somme, s'il vous plaît, vous pourriez nous aider ? Oui, c'est vrai. Je vous promets qu'on vous le revaudra. On vous le garantit. S'il vous plaît, fermez les yeux pour cette fois. Vous pourriez classer la plainte ? Désolé, je ne peux pas. Je ne fais qu'exécuter les ordres du bureau. D'ailleurs, avant que j'oublie, vous êtes en cessation d'activité. Signé en bas. Emportez ceux-là. Son permis de commerce, prenez-le. Viens, capitaine. Non. Mettez tous les cartons dans le fourgon. Oui, capitaine. Monsieur Chen, venez avec nous, s'il vous plaît. Allons-y. Haïfou, Haïfou. Allez, dépêchons. En route. Sous-titrage Société Radio-Canada Un modèle unique. Je vous garantis que vous ne verrez personne avec la même veste. Je rêvais de gloire et d'argent. J'avais chassé tous mes principes. Je mentais pour vivre. Fini ma conscience. Oublié la morale, intégrité, dignité. C'est une compréhension. Toutes ces choses Ne me touchaient plus Mon insatiable soif des passions du monde Était ma vie, envie, désir. J'y sombrais dans une boue de péché. Le cœur lourd et mal à l'aise. Impossible de fuir cette nuit infinie. Richesse terrestre, plaisir fugace. Ne comblait le vide en moi Dites-moi pourquoi c'est si dur D'être intègre dans sa vie Quel genre de monde est-ce là Où l'homme est si rusé Dites-moi qui veut me sauver Allô ? Si Aiyan Ah bon ? Tu es de retour ? Oh super ! On se voit à la réunion des anciens élèves alors. Santé ! J'essaie de les boire au moins une fois par mois Et de la remmener ma fille. Si Aiyan, si, un petit verre de vin ? Oh non merci, si c'est gentil Mais j'évite l'alcool. Tu veux qu'on aille dehors ? On serait plus tranquille pour discuter. Et ta boutique ? Ça va les affaires dans le prêt-à-porter ? Ça peut aller. En fait, pour la boutique, c'est un peu compliqué. Il y a vraiment eu des hauts et des bas. Au début, j'ai essayé de travailler le plus honnêtement possible. Salut Siu ! Bonjour ! Mais on bossait tous les deux comme des fous pour trois fois rien. Et tous mes concurrents qui vendaient des sous-marques, ils gagnaient beaucoup d'argent. C'était bien la preuve que le système est profondément vicié. Oui, c'est sûr. Aujourd'hui, on ne peut plus gagner sa vie en comptant sur son travail. Et on ne voulait pas rester pauvres, alors nous aussi, on a fait de la contrefaçon. Ces dernières années, ça a plutôt bien marché, mais j'avais vraiment l'impression d'escroquer les gens. Et quand tu ajoutes à ça la concurrence et les coups bas des uns et des autres, plus les taxes arbitraires du PCC et les fonctionnaires corrompus qui réclament de l'argent, le parcours a été plutôt dur et vraiment frustrant. Je comprends ton désarroi. Tu as traversé beaucoup d'épreuves. À l'époque où on était pauvres, j'admirais ceux qui avaient de l'argent. J'étais persuadée qu'il m'en fallait pour être heureuse. Mais aujourd'hui, je peux dire que j'en ai, et pourtant je ne suis pas heureuse. En fait, je ne ressens qu'un immense vide et de la souffrance. Je me sens prise au piège. Je me demande comment échapper à cette douleur de chaque instant. Comment donner un véritable sens à ma vie. Si Yu, je comprends tout ce que tu dis. J'ai vécu et ressenti la même chose que toi. Avec mon mari, on a voulu ouvrir une société de livraison et un restaurant. Ça a été très compliqué. On a vu qu'avec le Parti communiste chinois, il n'y a ni équité ni justice. Tout ça n'est que pot de vin et corruption, échange d'argent et de pouvoir. C'est vrai. Aujourd'hui, il est impossible de gagner sa vie uniquement par son travail en étant totalement honnête. Pour avoir de quoi vivre, il faut des relations haut placées. Il faut soudoyer des fonctionnaires et ruser en permanence. Survivre est une gageure. On ne devrait pas vivre dans des conditions pareilles. Pourquoi notre monde est si mauvais ? Pourquoi il n'y a aucune justice dans ce monde ? Et j'ai commencé à croire en Dieu. Et j'ai beaucoup lu Ses paroles. J'ai découvert que Ses paroles expliquent beaucoup de choses de manière claire et concrète. J'ai compris une partie de la vérité. Et au fur et à mesure que je lisais, je comprenais les choses du monde terrestre. Alors, ça veut dire que lire la parole de Dieu permet de comprendre les choses ? C'est une très bonne nouvelle. Oui. L'an dernier, une de mes amies m'a prêché l'évangile. Ah oui ? Elle a dit que les cieux, la terre et toutes choses ont été créées par Dieu, y compris l'humanité. Que Dieu nourrit l'humanité, qu'Il règne et préside sur le destin de l'humanité. Et elle m'a dit aussi que Dieu rendra à chacun selon Ses actes. Quand j'ai entendu Ses paroles, je les ai trouvées merveilleuses et j'ai voulu croire en Dieu. Sauf que j'étais trop occupée, donc je me suis dit que j'y reviendrai plus tard. Et je découvre que Tu as commencé avant moi. Dis, Ziyayan, quand tu dis que les paroles de Dieu expliquent de façon claire les choses de ce monde, est-ce que tu pourrais m'en donner un exemple concret ? J'ai du temps aujourd'hui, si tu veux, on peut en discuter. D'accord. On n'a qu'à aller chez moi, on sera plus tranquille. Ah oui, une excellente idée. Haifeng peut venir, bien sûr. Merci. Je vais l'appeler. Je suis contente que ça t'intéresse. Si Yu, Haifeng. Oui ? Aujourd'hui, vous aimeriez savoir pourquoi l'humanité est de plus en plus corrompue et quelle est la cause de notre souffrance sur cette terre ? Je vous propose de lire ce que Dieu a dit à ce sujet. Bonne idée. C'est parce qu'ils n'étaient pas dérangés par l'influence de Satan, c'est parce qu'ils n'étaient pas dérangés par l'influence de Satan, et ils n'étaient pas possédés par la chair et ils vivaient dans la vénération de l'Éternel. Plus tard, quand ils ont été tentés par Satan, ils ont eu le poison du serpent et le désir de trahir l'Éternel, et ils ont vécu sous l'influence de Satan. Né dans une terre ainsi souillée, l'homme a été gravement blessé par la société. Il a été influencé par l'éthique féodale et formé dans des instituts d'enseignement supérieur. La pensée arriérée, la moralité corrompue, le point de vue mauvais sur la vie, la philosophie infâme, l'existence absolument sans valeur, le mode de vie et les coutumes dépravés, toutes ces choses ont gravement entamé le cœur de l'homme et gravement miné et attaqué sa conscience. En conséquence de quoi ? L'homme s'éloigne de plus en plus de Dieu et s'oppose de plus en plus à Lui. Même quand ils entendent la vérité, ceux qui vivent dans les ténèbres ne pensent pas à la mettre en pratique et ils ne sont pas enclins non plus à chercher Dieu même s'ils ont vu Son apparition. Comment une humanité si dépravée aurait-elle aucune chance de salut ? Comment une humanité si décadente pourrait-elle vivre dans la lumière ? Amen. J'ai aussi des vidéos lisant les paroles de Dieu. On peut les regarder ensemble, si vous voulez. Très bonne idée. D'accord. Formidable. On y va ? Satan corrompt les hommes par l'éducation, par l'influence des gouvernements nationaux et par les célébrités et les grands personnages. Leurs mensonges et leurs non-sens sont devenus la vie et la nature de l'homme. « Chacun pour soi, Dieu pour tous » est un dicton satanique bien connu, qui a été instillé en tous et qui est devenu la vie humaine. Il y a d'autres paroles de philosophie de vie qui sont aussi comme ça. Satan éduque les hommes à travers la belle culture traditionnelle de chaque nation et fait tomber l'humanité dans un abîme de destruction et l'englouti. Et à la fin, les hommes sont détruits par Dieu parce qu'ils servent Satan et résistent à Dieu. Satan utilise ses tendances sociales pour attirer les gens progressivement dans un nid de démons. De sorte que les gens emprisonnés dans ces tendances, sans le savoir, préconisent l'argent et les désirs matériels. De même que la méchanceté et la violence. Une fois que ces choses sont entrées dans le cœur de l'homme, que devient l'homme ? L'homme devient Satan, le diable. Quel penchant psychologique du cœur de l'homme est en cause ? Que préconise l'homme ? L'homme commence à aimer la méchanceté et la violence. Il n'aime plus la beauté et la bonté et encore moins la paix. Les gens ne sont pas prêts à vivre la vie simple de l'humanité normale, mais souhaitent plutôt jouir d'un statut élevé et d'une grande richesse, se délecter des plaisirs de la chair, ne ménageant aucun effort pour satisfaire leur propre chair, sans restriction, sans obligation pour les contenir, c'est-à-dire faisant tout ce qu'ils désirent. De cette façon, l'homme devient de plus en plus mauvais, arrogant, condescendant, égoïste et méchant. Il n'y a plus d'affection entre les gens. Plus d'amour entre les membres d'une famille. Plus d'entente entre les parents et les amis. Les relations humaines sont devenues entachées de violences. Chaque personne veut utiliser des méthodes violentes pour vivre parmi ses semblables. Elle assure sa propre subsistance par la violence. Elle gagne sa place et réalise des profits en utilisant la violence. Et fait tout ce qu'elle veut en utilisant des moyens violents et tordus. Cette humanité n'est-elle pas terrifiante ? Étonnant ! Ces paroles ont vraiment une force incroyable. C'est vrai. Et elles décrivent bien la société actuelle. Les gens se trahissent et s'utilisent mutuellement pour de l'argent et leurs propres intérêts. C'est vrai. Ces paroles expriment clairement les ténèbres de notre monde. Oui. Mais certaines choses sont un petit peu floues. J'aimerais bien que tu me réexpliques. Oui, d'accord. Ce monde est envahi par le mal absolu. Oui. Et l'humanité a été pervertie. La corruption de Satan en est la raison principale. Au début, Satan utilisait le mensonge pour tromper les gens. Les gens ont cru ces mensonges et ont trahi Dieu et vécu sous le domaine de Satan. Satan utilise depuis des milliers d'années les théories absurdes et les mensonges fabriqués par les rois des démons, les grands hommes et les personnages célèbres dans le monde pour nuire à l'humanité. Des choses comme l'athéisme, le matérialisme, l'évolution, ainsi que des théories qui prétendent qu'il n'y a jamais eu de sauveur, que tout homme est maître de son propre destin, que l'homme est maître de la nature, ou des proverbes comme chacun pour soi, Dieu pour tous, amour du monde et de richesse, principe de toute bassesse, Dieu est le maître du ciel et l'argent le maître de la terre, etc. Tous ces dictons sont populaires dans notre société. C'est vrai. Satan utilise des méthodes comme l'éducation nationale, la transmission culturelle et les médias pour inonder constamment les gens de ces théories diaboliques. Une fois que les gens ont accepté ces poisons et ces principes sataniques, ils nient l'existence de Dieu, refusent de croire qu'Il règne et préside sur toute chose. Et ne croient pas qu'Il soutient et nourrit l'humanité. Ils croient encore moins que Dieu accomplit étape par étape l'œuvre de rédemption et du salut de l'humanité et qu'Il guide toujours l'humanité. L'humanité déteste la vérité qui vient de Dieu. Elle rejette Son salut et vit à la place selon la philosophie et la logique satanique. C'est pourquoi elle devient de plus en plus corrompue. Elle vénère par-dessus tout, la renommée, l'argent et la gloire, et pour les acquérir de nos jours, les hommes n'hésitent pas à se calomnier, à se battre ou à s'entretuer, à tel point que même parents et enfants, même mari et femme n'hésitent plus à se tromper et à se malmener. Ils se trahissent et deviennent ennemis. Alors d'après vous, quand on vit de cette manière, est-ce qu'on peut vraiment accéder au bonheur, même si on possède tout ce dont on rêve ? Bien sûr que… Impossible. Exactement. Quand on trahit et qu'on abandonne Dieu et qu'on refuse Ses paroles et qu'à la place, on vit dans le mensonge de Satan, alors on tombe sous le domaine de Satan qui fait tout pour corrompre l'humanité. C'est l'origine du vide et de la douleur qu'on ressent dans Son cœur. Tu sais, dans le passé, tous ces dictons populaires qu'on nous enseigne, je les prenais pour mes devises personnelles. C'est seulement maintenant que je découvre leur malveillance. Elle était cachée. Avec ton explication, on voit tout de suite combien ces dictons sont absurdes, ils sont maléfiques. C'est comme pour le commerce. Avant, on avait des valeurs et la morale était placée par-dessus tout. On travaillait honnêtement. Aujourd'hui, l'argent est devenu un but. Et on se moque de la manière dont on le gagne puisque la faim justifie les moyens. Du moment que tu es riche, tout le monde va t'envier et applaudir ton succès. Le monde est totalement perverti. Tout ça parce que Satan a corrompu l'humanité. C'est exact et encore plus vrai en Chine. Le parti communiste chinois s'appuie sur le mensonge et la violence pour gouverner. Pour lui, si on répète dix mille fois un mensonge, il devient vérité. Actuellement, la société chinoise est pleine de violence, de mensonge et de fraude. C'est un désordre total. Dans toutes les strates, il y a de la corruption, on achète le pouvoir, on se livre à des conflits. À cause des nouvelles orientations perverses d'un monde dirigé par Satan et les rois des démons, les peuples sont contaminés. Ils se plient sans le vouloir aux modes et aux tendances sociales actuelles. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils seront engloutis et punis en enfer pour l'éternité. Il est annoncé dans la Bible de grands désastres dans les derniers jours. Ils vont détruire l'humanité corrompue et pervertie. Nous sommes maintenant dans les derniers jours. Dieu est revenu parmi nous exprimer la vérité et nous sauver. Les paroles de Dieu révèlent le mystère du plan de gestion de Dieu pour sauver l'humanité et les mystères de la vie à l'homme. Elles révèlent aussi comment Satan corrompt l'humanité, comment Dieu la sauve. La chose la plus importante que l'homme doit chercher, la fin est la destination de l'humanité et encore tellement d'autres choses. Si nous venons devant Dieu et lisons davantage Sa parole, nous pourrons comprendre la vérité et voir clairement la corruption de l'humanité par Satan et donc rejeter Satan pour ne pas vivre selon ses dictons diaboliques et vivre plutôt selon la parole de Dieu. De cette façon, nous pourrons obtenir Sa protection et Ses bénédictions, atteindre Son salut et survivre quand arriveront les grands désastres. Si Yu, I-Fan, les paroles et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours ne sont-elles pas une merveilleuse nouvelle pour nous en tant que personnes ? Si, j'en suis convaincue. Moi aussi. Maintenant que tu m'as tout expliqué, je comprends beaucoup mieux. Il n'y a pas d'autre chemin que celui qui mène à Dieu, sinon Satan nous fera du mal. Croire en Dieu nous sauvera. Rendons grâce à Dieu. Grâce Lui soit rendu. J'ai toujours senti au fond de mon cœur que Dieu existe. Et maintenant qu'on a lu Ses paroles, j'en suis encore plus profondément convaincue. Aujourd'hui, je le sais. Seul Dieu a le pouvoir de sauver l'homme, de nous guérir de nos tourments et de nous apporter la lumière. Rendons grâce à Dieu, c'est une grande nouvelle. Si nous ne croyons pas, notre cœur sera toujours vide, peu importe ce que nous avons. Je pense qu'il est bon de croire en Dieu. Remercions Dieu. C'est merveilleux. Au fait, Xiaoyang, le livre que tu nous as lu, c'était bien la parole de Dieu ? Oui. Ce sont les paroles de Dieu. Elles sont destinées à toute l'humanité. Elles ont vraiment une puissance incroyable. Est-ce qu'on peut emprunter ce livre pour le lire ? On ne comprend encore que peu de choses, mais en lisant davantage la parole de Dieu, on comprendra sans doute de plus en plus le monde, et on comprendra plus facilement comment croire en Dieu. Tu as tout à fait raison, Xiaoyang. On ne peut pas croire en Dieu si on ne lit pas Sa parole. Seule la compréhension de la vérité nous donne un chemin pour croire en Lui. Elle nous enseigne comment faire les choses en accord avec Sa volonté, et nous permet d'obtenir le salut de Dieu. Prenez ce livre et élisez-le attentivement. Si Sa lecture vous permet de mieux comprendre, je vous l'offre avec un immense plaisir. Merci. On en fera bon usage. Rendons grâce à Dieu. Que grâce Lui soit rendue. Dans les paroles de Dieu, vous trouverez le mystère des trois étapes de Son œuvre. J'ai compris la vérité en pratiquant tes paroles. Les réunions avec nos frères et nos sœurs sont très instructives. Oui. J'ai remarqué qu'ils cherchent à respecter les principes d'honnêteté. Quand il leur arrive de mentir, ils prient Dieu et cherchent la vérité. Ils sont vraiment eux-mêmes et peuvent se corriger. En fait, ils vivent librement et simplement. J'ai beaucoup d'admiration pour eux. Oui. Depuis qu'on croit en Dieu, même si on s'est amélioré et qu'on ne triche plus comme avant, il est parfois compliqué de résister à la tentation. Je culpabilise énormément de ne pas être plus forte. Dans les réunions, les derniers échanges ont porté sur les paroles de Dieu à propos de l'honnêteté. Je trouve ça très important. Tu veux bien qu'on enlise quelques passages sur le sujet ? Avec choix. Parfait. Dieu Tout-Puissant dit Bref, être honnête, c'est s'abstenir de toute impureté dans ses actions et ses paroles et ne jamais tromper ni Dieu ni l'homme. Se comporter comme un être humain normal, c'est être cohérent dans ses dires. Dire oui pour dire oui, mais non pour dire non. Sois fidèle à la réalité et parle normalement. Ne triche pas, ne mens pas. Mon royaume a besoin de ceux qui sont honnêtes, pas des hypocrites ni des trompeurs. Les gens sincères et honnêtes ne sont-ils pas impopulaires dans le monde ? Je suis tout le contraire. Il est bon que les gens honnêtes viennent à moi. J'accueille avec plaisir ce genre de personnes. J'ai aussi besoin de ce genre de personnes. C'est précisément ma justice. Le destin de chaque être humain à la fin dépendra du fait que son cœur soit honnête et rouge sang ou non, et que son âme soit pure ou non. Si tu es quelqu'un qui est très malhonnête, quelqu'un qui a un cœur plein de malice, et quelqu'un avec une âme impure, alors ton destin est certainement enregistré là où l'homme est puni. Si tu prétends être très honnête et ne parviens jamais à agir selon la vérité ou à dire une parole de vérité, alors attends-tu toujours que Dieu te récompense ? Espères-tu toujours que Dieu te considère comme la prunelle de Ses yeux ? N'est-ce pas une manière absurde de penser ? Tu trompes Dieu en toutes choses. Alors comment la maison de Dieu peut-elle accommoder quelqu'un comme toi dont les mains sont impures ? On a lu ce passage à la dernière réunion. Ça m'a émue et je me suis sentie extrêmement coupable. C'est surtout ce passage qui m'a touchée. Vous devez savoir que Dieu aime que l'homme soit honnête. Dieu a l'essence de la fidélité et ainsi Sa parole est toujours fiable. En outre, Ses actions sont irréprochables et incontestables. C'est pourquoi Dieu aime ceux qui sont absolument honnêtes avec Lui. J'ai découvert à quel point Dieu est saint et fidèle. Il aime les gens honnêtes et déteste les tricheurs. Son royaume n'accepte que les gens honnêtes. Ceux qui mentent et trompent souvent ne pourront jamais y entrer. Ces derniers temps, on a accepté de mentir pour gagner notre vie. On a fait taire notre conscience pour tromper les clients. Même quand nos mensonges ont été révélés au grand jour, on s'est enfoncé davantage pour les couvrir. On s'est comporté de façon honteuse où sont passées notre courage et notre dignité. Haïfan, si on ne change pas de comportement, on va tomber en disgrâce et être anéanti. On ne peut plus continuer à mentir pour gagner de l'argent. On devrait être honnête pour se plier aux exigences de Dieu. Ainsi, nous vivrons en paix et en sécurité et nous gagnerons même Sa protection et Ses bénédictions. Qu'en dis-tu ? Tu as tout à fait raison. Dieu veut que l'on soit honnête et qu'on emprunte le bon chemin. On devrait accepter et Lui obéir. Oui. Ces dernières années, on a surtout appris à mentir et à tromper les gens pour gagner plus d'argent. On ne devrait pas être obligés de faire ça. Et si on croit en Dieu, alors on doit tout faire pour rester honnête. Maintenant, il est sans doute possible de rester honnête dans l'Église. Mais être honnête dans la vie courante, je pense que c'est une utopie. Cette société est si sinistre. On ne peut pas gagner sa vie sans un minimum de ruse. En même temps, quand je triche, je me sens très mal à l'aise et Dieu me méprise. Donc je suis encore partagé. J'ai aussi réfléchi à ces choses-là de mon côté. Le monde des affaires est très dur ces temps-ci. Et si on respecte les principes d'honnêteté, bien sûr qu'on va gagner moins d'argent, mais Dieu nous aimera et approuvera ce qu'on fait. Tant qu'on fera de notre mieux pour suivre ses préceptes, je suis sûre qu'on pourra échapper à notre tempérament corrompu par Satan pour obtenir le salut de Dieu. Si on s'entête à mal se comporter, pour quelque raison que ce soit, à mentir et duper les gens uniquement pour de l'argent, nous serons des êtres méprisables. Nous ne serons jamais purifiés, nous n'obtiendrons pas le salut de Dieu et nous n'irons pas dans Son royaume. Oui, tu as raison. Si on croit en Dieu, nous devons être des gens honnêtes, parce que sans honnêteté, on ne peut pas atteindre le salut. Autant ne pas croire en Dieu dans ce cas. Oui. C'est vrai. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je pense que ce type d'échange est très bénéfique. Si on continue comme ça, je suis sûre qu'on pourra obtenir l'approbation de Dieu. Tu as l'air de bien bonne humeur. J'ai reçu une excellente nouvelle. Regarde. Une commande de 300 édredons en plume pour la fin de semaine ? Eh oui. C'est fantastique. Et cette fois, je vais passer commande auprès de Monsieur Ouï. Oui, il est légèrement moins cher. Tu y tiens vraiment ? Parce qu'on n'a jamais travaillé avec lui. On ne sait pas si on peut lui faire confiance. Oh, Alfonso ! Je vous cherchais. Bonsoir, Madame Liu. Servez-vous. Non, c'est gentil. Je vous laisse papoter et j'ai mon inventaire affiné. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Tu aurais un instant à m'accorder ? J'ai un petit service à te demander. Mon ami, dites-moi ce que je peux faire. J'ai tout un lot de chaussures qui m'est restées sur les bras et que je n'arrive pas à vendre. Elles ont un tout petit défaut de fabrication. On pourrait les écouler sur ton site de vente en ligne. Eh bien, il y a un problème. Madame Liu, on ne vend plus de produits contrefaits. Je pense qu'il vaut mieux être honnête et intègre en affaires. Comme ça, les clients me font confiance et moi, j'ai ma conscience tranquille. Ta conscience ? Ah, bien sûr. Tu crois en Dieu, tu vaux mieux que les autres. Tu as de grands idéaux à présent, c'est ça ? J'ai compris. Là, c'est vous. Laisse tomber. Je te laisse avec ta bonne conscience. Madame Liu, vous devriez peut-être aller à l'hôpital pour votre tout. Pourquoi je n'arrive pas à joindre M. Ruy ? Comment ça, tu n'as toujours pas réussi à l'avoir ? Je vais lui rendre visite au magasin. Je t'accompagne. S'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe ? Je veux vous dire ? S'il vous plaît, pourquoi tous ces gens sont là ? Oui, monsieur, oui. Vous aussi, vous avez payé la compte depuis une nouvelle ? Moi, c'est la même chose. Je fais quoi maintenant ? Vous aussi ? Je voulais le voir, mais c'est fermé. Personne n'arrive à le joindre. Il a dû s'enfermer, il est disparu. Vous pouvez pas ouvrir le rideau de force ? Je suis sûre que tu n'es pas. Hé, 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 reculez ! Pas la peine de frapper, Wayne n'est plus là. C'est un joueur, il a pris l'argent et il s'est éclaté. Comment ça ? Il est parti. Je vais pas faire une croix sur 20 000 yuans. Moi, il me doit plus de 100 000 yuans. Comment j'ai pu être aussi naïf ? Et moi, ma commande, qu'est-ce que j'en paie ? Je me retrouve avec des dizaines d'édredons en plume que Wayne m'a commandé et il a même pas payé un tiers du prix. Il m'a bien eu cet escroc. Dites, excusez-moi. Bonjour. Quoi ? Je m'appelle I-Fong Chen. Vous auriez des édredons à me vendre ? Oui, on vient d'entendre que vous avez des édredons en plume. On pourrait les voir. Monsieur Goh, vous en avez combien de dispo en stock ? Environ 150. Il nous en faut plus. On a une commande de 300 pièces à livrer demain. On ne peut pas être en retard. Vous pourriez en fabriquer 150 de plus ? S'il vous plaît. J'aimerais bien, mais j'ai plus de tissu. Quoi ? Il n'y aurait pas un autre moyen ? Oui, il y a sûrement une autre solution. Bah, j'en ai un autre lot ici. Ça pourrait peut-être vous dépanner. Non, c'est de trop mauvaise qualité. Écoute, je continue de penser qu'on devrait prendre le deuxième lot de Monsieur Goh. Au moins, ça nous sauve la mise. Mais tu sais que c'est de la camelote. Et on s'est engagé devant Dieu à vivre toujours dans l'honnêteté. Ce n'est pas pour flancher au moindre obstacle. Sinon, comment est-ce qu'on aura l'approbation de Dieu ? Il faut absolument trouver un autre moyen. Mais il faut que tout soit livré demain. Tu vois bien qu'il n'y a pas d'autre moyen. Moi aussi, j'aimerais être honnête. Mais les circonstances font qu'on n'a pas d'autre choix. Si on ne fait pas la livraison comme on s'y est engagé, on aura des pénalités de retard. Si Hu, tu vois bien qu'on ne vend plus de produits contrefaits. On peut bien faire une exception pour cette fois. Bon, très bien. Uniquement pour cette fois. Mais on ne fait plus jamais d'entorse à l'avenir. D'accord. Allo, oui ? Oui ? Oui ? Ta mère a un cancer ? Durant toutes ces années, je n'ai pensé qu'à gagner de l'argent, à vivre pour l'argent. Et j'en ai gagné. J'ai eu ce que je voulais. Mais je n'aurais jamais cru que… Essayez de ne pas vous fatiguer. Reposez-vous. J'ai gagné de l'argent de manière malhonnête. Et j'ai fini par développer un cancer. Je suis tellement triste. Écoute-moi. Oui ? Il n'y a que sur son lit de mort qu'on voit tout le temps perdu. Tout cet argent que j'ai gagné ne me sert à rien aujourd'hui. Allez, Siu, il faut rentrer. Tu sais, je trouve ça triste que Madame Liu ait dû tomber malade pour comprendre. Haifeng, je pense que le cancer de Madame Liu est un avertissement pour nous. Oui. Ça prouve qu'on ne devrait jamais faire des choses impies ou contraires à notre morale. C'est vrai. Je ne me sens vraiment pas sereine concernant les choix qu'on a faits pour livrer les duvets. Dis, tu ne crois pas qu'on devrait essayer de reprendre les mauvais ? C'est trop tard, maintenant. On les a déjà livrés. Tu veux vraiment que j'aille leur dire la vérité ? On a complété la commande avec des pièces de mauvaise qualité et en plus, on en était conscients. Comment on peut s'en justifier devant Dieu ? Tu ne comprends pas que si on dit la vérité, en plus des pénalités, il est possible que le client nous poursuive en justice. Là, on ne pourrait pas s'en sortir. Écoute, je pense qu'on ferait mieux de prier Dieu. On lui demande pardon pour nos péchés. On s'engage à ne plus le faire et on ne recommence plus jamais. T'es encore debout ? Ça va ? Hai Fang ? Oui ? J'aimerais qu'on lise des passages de la parole de Dieu, si tu veux bien. Oh, d'accord. Si vous vous adonnez à la tromperie et à la malhonnêteté à l'avenir, ne prétendez pas ne pas comprendre. Cela serait simplement faire sciemment le mal et être encore plus coupable. Cela ne vous amènera qu'à vous brûler par le feu ou, pire encore, à vous ruiner vous-même. Premièrement, pour le bien de votre destin, vous devez chercher à être approuvé par Dieu. Ce qui veut dire que puisque vous reconnaissez que vous êtes compté dans la maison de Dieu, vous devriez alors apporter la tranquillité d'esprit à Dieu et le satisfaire en toutes choses. En d'autres termes, il faut avoir des principes pour ses actions et se conformer à leur vérité. Si cela dépasse ta capacité, alors Dieu te détestera et te rejettera et chaque homme te repoussera. Une fois que tu es tombé dans une telle situation, tu ne peux pas être compté dans la maison de Dieu. C'est ce que signifie ne pas être approuvé par Dieu. Après avoir lu la parole de Dieu, je vois que Son tempérament est juste, sain et ne tolère aucune offense. Il est écrit que Dieu rendra à chacun selon Ses actes. On a eu recours aux mensonges et à la tromperie pour gagner de l'argent. C'était vraiment perfide et hypocrite. Dieu déteste ce genre de choses. Les gens qui mentent souvent sont des démons et quand ils meurent, ils vont en enfer et sont punis. Ai-Feng, nous devons nous repentir. Si on fait sans arrêt des entorses, on ne pourra pas échapper à notre tempérament et devenir des gens honnêtes. C'est vrai. Tu as raison. Nous nous sommes délibérément mal comportés. C'est une insulte au nom de Dieu et un péché encore plus grand. On doit mettre la vérité en pratique et être honnête. Rendons grâce à Dieu et demain, nous irons ensemble tout expliquer à ton client. D'accord. Je vous faisais totalement confiance et vous en avez profité pour me voler. Nous n'avions pas l'intention de vous décevoir. Nous sommes désolés. On reprend les duvets et on les remplace par de bonnes pièces. Et on vous donne aussi cette enveloppe pour vous dédommager. Oui. Nous assumons l'entière responsabilité de cette erreur. Exact. Monsieur, la voiture est prête. Bon, je vous laisse ça pour l'instant et on en reparle. Là, j'ai une urgence. On s'appelle demain. Les pommes bien sucrées et croquantes. Bonjour, monsieur. On va vous en prendre. Tenez. Mon frère. Oui. Il y a beaucoup de monde à la réunion aujourd'hui. Fais attention. Merci beaucoup, monsieur. Au revoir. Voici la fin. Fruits frais de mon jardin. Fruits frais. Même si je ne sais pas ce qui va arriver, je me sens beaucoup mieux maintenant que j'ai dit la vérité. Ça m'a enlevé un poids. Rendons grâce à Dieu. Vivre la vérité est une source de paix et de joie. C'est vrai. Avec ces dernières expériences, je me rends compte que ma stature spirituelle est faible. J'ai bien compris que Dieu aime les gens honnêtes et qu'Il déteste les tricheurs. On devrait toujours dire ce qu'on pense et penser ce qu'on dit sans tromper ni Dieu ni les gens. Oui. Et je prie Dieu pour tenir l'engagement que j'ai pris devant Lui. Seulement, dès qu'il est question d'argent, il m'arrive de tromper les autres sans le vouloir. Vous voulez bien échanger là-dessus avec moi pour que je comprenne ? Oui. Bien sûr. Venez vous asseoir. Si l'on ne modifie pas nos opinions et nos points de vue sur ce que l'on cherche et qu'on fait des biens matériels sa priorité, il est très dur de pratiquer la vérité. Oui. C'est vrai. Tout à fait. Mes frères et sœurs, elle a entièrement raison. C'est lié à la nature satanique des gens et à leur point de vue sur la survie. La parole de Dieu en parle très clairement. Je propose qu'on en lise deux passages. Avec joie. D'accord. Vous pourriez dire que c'est une tendance parce qu'elle a été communiquée à tous les hommes et qu'elle est maintenant fixée dans leur cœur. En passant du refus de ce dicton populaire à son acceptation comme vérité, ton cœur tombe complètement sous l'emprise de Satan. Et donc, tu en arrives involontairement à vivre par lui. Jusqu'à quel point ce dicton t'a-t-il profondément affecté ? Tu peux connaître la vraie voie, tu peux connaître la vérité, mais tu restes impuissant à la poursuivre. Tu peux connaître clairement la parole de Dieu, mais tu n'es pas prêt à payer le prix. Tu n'es pas prêt à souffrir pour payer le prix. Au lieu de cela, tu préférerais sacrifier ton propre avenir et ton destin pour résister à Dieu jusqu'à la fin. Peu importe ce que Dieu dit, peu importe ce que Dieu fait, peu importe que tu te rendes compte que l'amour de Dieu pour toi est profond et grand, tu maintiens obstinément le cap et tu paies le prix de ce dicton. C'est-à-dire que ce dicton contrôle déjà ton comportement et tes pensées. Et tu préférerais que ton destin soit contrôlé par ce dicton au lieu de tout abandonner. Les hommes font cela. Ils sont contrôlés par ce dicton et manipulés par lui. n'est-ce pas l'effet de Satan qui corrompt l'homme ? N'est-ce pas la philosophie et le tempérament corrompu de Satan qui prennent racine dans ton cœur ? Amen. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette seule phrase exprime la racine du problème. La logique de Satan est devenue la vie des gens et peu importe ce qu'ils font, ils ne le font que pour eux-mêmes. Les gens pensent tous selon la logique du « chacun pour soi, Dieu pour tous ». Il est la vie et la philosophie de l'homme et cela représente aussi la nature de l'homme. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Cette déclaration de Satan est précisément son poison et une fois intériorisée par l'homme, elle devient la nature de l'homme. La nature de Satan est exposée à travers cette déclaration. Elle le représente complètement. Ce poison devient la vie de l'homme et devient le fondement de son existence. L'humanité corrompue a constamment été dominée par cela depuis des milliers d'années. Tout ce que fait Satan, c'est pour lui-même. Il veut surpasser Dieu pour exercer lui-même le pouvoir et posséder toutes les choses que Dieu a créées. Après que les hommes ont été corrompus par Satan, ils sont devenus arrogants et vaniteux, égoïstes et mesquins et préoccupés seulement de leurs propres bénéfices. Par conséquent, la nature de l'homme est la nature de Satan. Amen. Ces paroles sont d'une justesse incroyable. Les paroles de Dieu Tout-Puissant révèlent la corruption de l'humanité ainsi que la manière dont la philosophie et les poisons sataniques deviennent la nature de l'homme. C'est vrai. Pourquoi l'humanité est-elle si perverse et corrompue ? Parce que la philosophie et les poisons de Satan pénètrent le cœur des gens et deviennent leur nature. C'est la vérité. Dieu Tout-Puissant parle clairement du fait que l'humanité a été complètement corrompue. cela nous permet de voir à quel point nous avons été dupés par des poisons sataniques. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Il y a d'autres dictons comme « Chacun pour soi, Dieu pour tous. Amour du monde et de richesse, principe de toute bassesse. Dieu est le maître du ciel et l'argent le maître de la terre où l'argent ne fait pas tout mais on ne fait rien sans Lui. » C'est vrai. Il y en a d'autres. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre et l'argent sert de langue au muet et il sert de main aux manchots. C'est vrai, oui. C'est ça. « Qui a de l'argent lui fait la fête mais qui n'a pas d'argent n'est plus qu'une bête. » C'est vrai. Ça fait partie des dictons et des proverbes qu'on entend en permanence, n'est-ce pas ? Oui. Du coup, on les a bien intégrés. On les prend pour vérité. Je les utilisais sans même voir leur côté satanique. Moi aussi. Donc, ça prouve que la philosophie de Satan et ses poisons sont devenues les pensées et la nature de l'homme. C'est ce qui a infecté les gens et a déformé leur point de vue sur les valeurs de la vie. Et ainsi, l'humanité est corrompue par Satan. C'est absolument la crainte. De nos jours, partout sur la planète, on ne vénère que la richesse, la renommée et le statut social et on se vôtre dans le péché. Tout le monde est devenu plus avide, sournois et malicieux par égoïsme et avidité. Les hommes en viennent à s'entretuer et ils sont prêts à tout. C'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, les gens font plus attention à leur réputation qu'à leur conscience ou au respect de leur intégrité. Ce qu'on entend aussi souvent dire, c'est que vaut une conscience où parle d'argent et le monde se tait. Mais aussi, qui n'a point d'argent dans sa bourse doit avoir du miel dans sa bouche. Voilà, oui. Voilà qui fait la démonstration de la corruption de l'humanité. Oui. Même quand les gens ont conscience que c'est mal de vivre selon ses principes, ils ne parviennent pas à y échapper. Quoi qu'il arrive, ils suivent par réflexe leur nature charnelle. Ils sont prêts à tout sacrifier pour la richesse et leurs intérêts personnels. Et quel est le résultat ? Les gens deviennent de plus en plus méchants, ils perdent leur conscience et leur humanité et vivent comme des démons et non comme des humains. Ce sont les conséquences de la corruption de l'humanité par les philosophies et les poisons de Satan. Oui, oui, c'est vrai. Je comprends maintenant. Je ne pratiquais pas la vérité parce que j'étais liée et contrainte par les poisons de Satan et par ma nature satanique. Comment faire pour corriger ce tempérament satanique ? Comment me débarrasser de ma nature trompeuse et avide ? Est-ce qu'on peut échanger sur ce sujet ? C'est moi aussi, j'aimerais ça. C'est moi aussi. Oui, c'est tout à fait. Dieu Tout-Puissant réalise l'œuvre du jugement des derniers jours pour corriger le tempérament satanique de l'humanité. C'est vrai. Dieu Tout-Puissant a exprimé des aspects de la vérité indiquant ce qu'est la vérité et ce qu'est l'erreur, ce que sont les choses positives et négatives et comment Dieu purifie et sauve l'humanité. Ainsi, nous pourrons comprendre la vérité, discerner le bien et le mal, rejeter tout ce qui vient de Satan et échapper à Son influence, agir selon la parole de Dieu en véritable humain. Amen. Rendons grâce à Dieu. De nombreux frères et sœurs ont fait l'expérience du jugement de Dieu. Ils ont rencontré des épreuves, des échecs et de nombreux obstacles et ont vu que la principale cause de corruption de l'humanité réside dans notre acceptation des philosophies de Satan. L'homme a développé une nature satanique qui le rend arrogant, suffisant, avide et trompeur et le pousse à pécher souvent et à sombrer dans les ténèbres. Oui. C'est pourquoi ses frères et sœurs ont totalement rejeté Satan, ses dictons et ses principes. Amen. Ils voient que seule la vérité peut purifier les gens et devenir leur vie et que seul Dieu peut sauver l'humanité et Lui offrir une belle destination. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Et ainsi, ils peuvent accepter le jugement et le châtiment de Dieu et s'y soumettre, entrer dans le chemin de la croyance en Dieu et du salut. Et on l'obtient à travers le jugement et le châtiment dans les paroles de Dieu. Amen. Amen. Prions. Rendons grâce à Dieu. Remercions Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est extraordinaire. C'est vrai. Nous avons expérimenté le jugement de la parole de Dieu. Nous sommes corrompus par Satan. Notre nature est profondément trompeuse, égoïste et avide. Mais si nous acceptons la vérité et la pratiquons, nos tempéraments peuvent changer. Amen. Exact. Vous savez tous que je travaillais dans le secteur de fourniture de matériaux. Alors, pour gagner plus d'argent, je mélangeais des produits contrefaits avec des produits authentiques comme tout le monde dans ce domaine et j'ai gagné beaucoup d'argent. Dès que j'ai cru en Dieu, ma conscience m'a tourmentée et je me suis améliorée. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que j'ai vu Son essence fidèle qui aime les gens honnêtes. Ce seront les seuls à pouvoir entrer dans Son royaume. Amen. Alors, je lui ai fait le serment de toujours tenir mon commerce honnêtement et de ne plus jamais mentir à personne. Rendons grâce à Dieu. On avait parfois de grosses commandes ou des clients exigeants et j'avais peur de les perdre en décalant les livraisons. Alors, je trichais un peu pour être dans les temps. Chaque fois, je me réengageais devant Dieu. Chaque fois, je me reniais. Je ne faisais que Lui mentir. Les ténèbres ont grandi dans mon cœur. À la fin, ma conscience me tourmentait constamment. Et quand je priais, je n'avais plus rien à Lui dire. J'ai vécu ça, moi aussi. Que s'est-il passé ensuite ? Oui. Un jour, deux de mes clients ont découvert que je leur avais livré des produits contrefaits. Ils ont fait un scandale et ont demandé à être remboursés. J'étais particulièrement repentante. J'ai compris que j'avais acquis la discipline de Dieu et qu'en trahissant ma conscience, j'étais punie. Je me suis donc tournée vers Dieu. J'ai confessé mon péché et j'ai juré de ne plus jamais faire d'entorse à la vérité. D'entorse à la vérité. Mes frères et sœurs m'ont lu des passages de la parole de Dieu qui me concernaient, ce qui m'a donné un chemin à pratiquer. Tu veux bien les lire pour nous ? Oui, ma sœur. Lise-moi, s'il te plaît. D'accord. J'aimerais le lire. Tu veux bien ? Avec plaisir. Il existe un moyen plus simple de se libérer de cet état, faire ses adieux à son ancienne façon de vivre, aux objectifs antérieurs de sa vie, synthétiser et analyser son style de vie, sa philosophie, ses poursuites, ses désirs et idéaux du passé et puis les comparer avec la volonté de Dieu et avec ses exigences à l'endroit de l'homme et voir si l'un ou l'autre de ces éléments est bien conforme à la volonté de Dieu et est bien en accord avec les exigences de Dieu. Si l'un ou l'autre offre les bonnes valeurs de la vie, conduit quelqu'un à une meilleure compréhension de la vérité et permet de vivre avec humanité et à la ressemblance de l'homme. Lorsque tu sondes régulièrement et dissèques soigneusement les différents objectifs de la vie que les gens poursuivent et leurs différentes manières de vivre, tu constateras que pas un d'entre eux ne correspond à l'intention originale du Créateur quand il créa l'humanité. Tous éloignent les gens de la souveraineté et des soins du Créateur. Ils sont tous des fosses dans lesquelles l'humanité tombe et qui les mène en enfer. Une fois que tu le reconnais, ta tâche est de mettre de côté ton ancienne vision de la vie. De te garder loin de différents pièges, de laisser Dieu piloter ta vie et l'arranger est pour toi de te soumettre aux orchestrations et à la direction de Dieu de ne pas avoir le choix et de devenir une personne qui adore Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Quelle parole merveilleuse. Oui, c'est vrai. La parole de Dieu m'a permis de me connaître. Je savais bien que Dieu aime les gens honnêtes et qu'Il n'offrirait de salut qu'à eux. J'ai prié et fait le serment d'être honnête. Alors pourquoi ne pouvais-je pas le mettre en pratique ? Oui, pourquoi ? J'étais consciente que Dieu déteste la tromperie et la tricherie. Alors pourquoi ne pouvais-je pas renoncer à la chair ? Quelle était vraiment ma source de vie ? Qu'est-ce que j'aimais et je cherchais vraiment ? C'est alors que j'ai compris que les philosophies et poisons sataniques en rapport avec l'argent et les biens matériels étaient profondément enracinées en moi. Que je considérais ces proverbes comme mes dictons, que l'argent était ma seule priorité et que je croyais en Dieu uniquement pour gagner ses bénédictions. Je n'écoutais pas Sa parole. Je ne me concentrais pas sur la vérité. Je ne faisais pas passer en priorité les exigences de Dieu. Comment pouvais-je prétendre croire en Dieu ? En repensant à ces deux années-là, je me rends compte que ma croyance en Dieu ne comptait pas. Je continuais à chercher la richesse et les biens. Je gagnais de l'argent. Était-ce vraiment si grave ? J'avais plus de plaisir matériel qu'avant, mais je n'avais aucune paix dans mon cœur. J'étais souvent tourmentée par ma conscience et je vivais dans le vide et la douleur. Oui, j'ai connu ça. Tiens, regardez donc nos dirigeants, regardez les riches et les célébrités. Ils ont toutes les richesses dont on pourrait rêver. Ils ont des voitures de luxe, ils habitent dans de belles demeures et pourtant, ils vivent aussi dans le vide et le tourment. oui. Oui, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, c'est bien la preuve, plus les gens ont de l'argent et plus ils sont dépravés. Leur vie est vide, ils sont mal dans leur peau. Donc, ils se droguent, cherchent le danger et finissent par se suicider. Il n'y a qu'à regarder les journaux. C'est vrai. En ce qui me concerne, je pense que l'argent, la gloire et la renommée procurent sans doute un plaisir charnel temporaire, mais ça ne permettra jamais d'atteindre le bonheur ni d'obtenir une destination parfaite. Oui, c'est vrai. Nous sommes sur le point de vivre les grands désastres. Si je ne peux toujours pas accepter la vérité, si je ne cherche toujours que l'argent, la gloire et le statut, alors je sais que Dieu m'éliminera et que je tomberai dans la perdition. C'est tout à fait vrai. Oui, bien sûr. Plus j'y pense, plus j'ai peur. Je constate combien j'ai été corrompue par Satan, combien ses philosophies, sa logique et ses principes sont enracinées dans mon cœur et devenues ma nature. Si je ne cherche pas la vérité, je ne pourrai jamais me purifier de ces tempéraments sataniques. comment atteindrai-je alors le salut ? C'est vrai. C'est vrai. On devrait penser comme ça nous aussi. Tu as complètement raison. Après tout cela, j'ai prié Dieu avec ferveur et je me suis engagée à me renouveler. Amen. J'ai consciemment mis l'honnêteté en pratique selon la parole de Dieu, accepté l'observation de Dieu et n'ai plus tromper les gens. Parfois, des gens d'autres entreprises venaient commander des produits contrefaits pour gagner plus d'argent. J'avoue que ça m'a tenté, mais je priais Dieu et je cherchais la vérité. Je voyais les choses selon Ses paroles, ce qui me donnait la force de vaincre la tentation et l'attrait de l'argent. Amen. Rendons grâce à Dieu. Oui, c'est merveilleux. Rendons grâce à Dieu. Tout est mis dans la direction de Dieu. Exactement. Je gagnais moins qu'avant, vu que je dirigeais mon entreprise honnêtement, mais j'avais de plus en plus de clients. Et ce qui est plus important, je bénéficiais de la paix et de la sécurité que procure l'honnêteté. Amen. Je pense que se comporter ainsi est honorable et tellement plus intègre. Avoir la protection et la bénédiction de Dieu, c'est ça le vrai bonheur. Rendons grâce à Dieu. J'ai vraiment fait l'expérience de la purification et du changement par ses paroles. Amen. Si nous pratiquons selon les paroles de Dieu et ne vivons pas selon les philosophies et la logique de Satan, nous pouvons échapper à sa corruption et son supplice ainsi que gagner la protection et les bénédictions de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. C'est tellement concret de vivre l'œuvre de Dieu de cette façon. Oui. Rendons grâce à Dieu. Merci à Dieu, c'est l'amour de Dieu. Remercions Dieu. Grâce à notre formidable échange, je sais comment chercher la vérité pour corriger ma nature satanique de tromperie et d'avidité. C'est vrai. Grâce à Dieu. L'œuvre de Dieu est pratique et concrète. C'est vrai. C'est seulement en pratiquant la vérité que nous pouvons échapper à la servitude des principes de Satan et que nos tempéraments corrompus peuvent être purifiés. Amen. Seuls ceux qui obtiennent la vérité et la vie ont vraiment atteint le salut et gagné l'approbation de Dieu. Oui. Rendons grâce à Dieu. J'ai aussi la conviction profonde que c'est en vivant la vérité et la parole de Dieu que l'on ressent la paix et une véritable joie intérieure. Les richesses, la gloire et le statut social, ça ne procure pas vraiment de bonheur. On reste le cœur vide et l'esprit tourmenté. Remerciant Dieu, si j'ai pu en apprendre autant aujourd'hui, c'est grâce à la direction de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. J'ai aussi grandement bénéficié de l'échange aujourd'hui. Je me rends compte que je n'acceptais pas vraiment l'œuvre de Dieu. Je ne l'acceptais que sur le papier, mais je n'aspirais qu'à la richesse. Je ne me concentrais pas sur la recherche de la vérité. Aujourd'hui, je me rends compte que croire en Dieu, c'est d'abord être honnête, accepter la vérité et la pratiquer pour échapper à l'hypocrisie qui est en moi et espérer obtenir l'approbation de Dieu. Rendons grâce à Dieu. C'est vrai. Si nous sommes honnêtes selon la parole de Dieu, nous aurons sa bénédiction. Amen. Oui. Nous savons maintenant quel chemin suivre pour être déjà honnêtes. Oui. Rendons grâce à Dieu. C'est vrai. Quelle belle réunion. Remercie. C'est vrai. C'est vrai. Merci. Vous avez fait preuve d'une grande honnêteté, ce que j'apprécie beaucoup. vous avez reconnu votre erreur et vous l'avez totalement assumée. C'est assez rare dans le monde des affaires. Je n'ai pas eu souvent affaire à des gens aussi droits et honnêtes que vous. C'est pourquoi je vous accorde trois jours de plus. Si vous parvenez à remplacer les articles défectueux, il n'y aura pas de poursuite et vous garderez l'argent. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Et si j'ai encore besoin de commander des duvets, c'est à vous que je m'adresserai. Entendu. Merci encore. Merci de nous accorder votre confiance. Depuis que nous pratiquons l'honnêteté selon la parole de Dieu, nous mentons de moins en moins souvent. Amen. Nous avons également réussi à être plus purs et ouverts avec nos frères et sœurs. Alors parlez très sincèrement de ce qu'il y a dans nos cœurs. Oui. Les non-croyants aussi disent que nous sommes honnêtes et ils veulent faire affaire avec nous. C'est vrai. Je me sens beaucoup plus en paix et en sécurité. Moi aussi. Rendons grâce à Dieu. Je peux témoigner devant vous que la parole de Dieu est la vérité. Amen. Vivre selon les paroles de Dieu est merveilleux. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Je me rappelle avoir dit qu'être honnête n'était pas possible, en tout cas pas dans la vie courante. Je m'en souviens, oui. Mais maintenant, en comptage de lettres, on se rend compte combien c'était faux et parfaitement absurde. Quand nous vivons selon des philosophies et des principes sataniques, ce que nous vivons est de nature démoniaque et non l'humanité. Oui. Être foncièrement honnête, c'est emprunter le bon chemin et obtenir la protection de Dieu. Amen. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Dieu aime et bénit les gens qui sont honnêtes. Rendons grâce à Dieu. Rendons grâce à Dieu. Si nous avons compris et changé de comportement, c'est grâce au salut de Dieu pour nous. Amen. Je me rappelle de deux passages des paroles de Dieu. J'aimerais qu'on les lise tous ensemble. D'accord. Dieu Tout-Puissant dit « Lorsque les gens vivent dans ce monde, quand ils vivent sous l'influence de la corruption de Satan, il leur est impossible d'être honnêtes. Ils ne peuvent que devenir plus en plus trop peur. Alors pouvons-nous résister au sein de ce monde si nous devenons vraiment honnêtes ? Les autres peuvent-ils nous marginaliser ? Bien sûr que non, nous vivrons comme avant, parce que nous ne comptons pas sur la traîtrise pour nous nourrir. Nous ne comptons pas sur la traîtrise pour respirer. Au lieu de cela, nous nous comptons sur le sou et la vie que Dieu nous donne pour vivre. C'est simplement que nous avons accepté les vérités et les paroles de Dieu et nous avons de nouvelles règles pour notre vie, de nouveaux buts à atteindre. Ce qui changera totalement et clairement notre vie, c'est simplement que nous changeons notre méthode et la façon dont nous vivons afin de satisfaire Dieu et de chercher le salut. Et cela n'a aucun rapport avec la nourriture, les vêtements et le logement. C'est notre besoin spirituel. Amen. Merci à Dieu. La direction future sera la suivante. Ceux qui gagneront les paroles de la bouche de Dieu auront un chemin sur lequel marcher sur la terre et qu'ils soient des hommes d'affaires ou des scientifiques, des éducateurs ou des industriels. Ceux qui n'auront pas les paroles de Dieu auront du mal à fermer un seul pas et seront obligés de chercher la vraie voie. C'est le dicton avec la vérité qui traversera le monde entier. Sans la vérité, tu n'iras nulle part. Amen. Je gagne à lire ces paroles Oui, à les lire tous les jours Je comprends tant de vérités puis saisis les règles puis saisis les règles de vie humaine J'ai connu des épreuves son visage Dans ses paroles une nouvelle vie pour faire de moi une personne honnête J'ai entendu la voix de Dieu Lui suis retourné Sa vérité lave ma corruption Son jugement et son châtiment sont mes compagnons bravis Accepter l'examen de Dieu Je rasséreine mon cœur Plus de tromperie ni de mensonge Je vis dans la lumière Honnête et le cœur ouvert Je vis enfin comme un être humain À jamais reconnaissant Du salut de Dieu Et de son amour Nous sommes à jamais reconnaissants Un Dieu tout-puissant Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501